Salut tout le monde, c'est Nanin et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Majo Où cette fois nous allons faire la seconde route, comme je l'avais précisé à la fin de la précédente partie Parce que oui, la dernière fois on avait fini le jeu mais on n'avait pas sauvé la princesse Donc cette fois on va le faire, donc on va choisir une autre route Pour cela le premier étage rien ne change, c'est pour ça que je l'ai déjà clear en fait, il n'y a aucun changement Au second étage, il faut récupérer la clé, comme d'hab Le mot de passe n'a pas changé Ok, et voilà Là non plus, là-dessus ça n'a pas changé pour tuer le Cyclops, j'aurais peut-être dû le tuer en avance C'est pas grave Bon, si vous n'avez pas vu la première partie, là vous ne devez pas comprendre grand chose A moins que vous regardez une vidéo sans avoir fait la... En ayant joué et fait la première partie, que vous découvrez qu'il y a une seconde partie Donc là, c'est vrai que ça change, parce qu'on a obtenu un item qui est la clé de la cellule Sauf qu'on ne va pas libérer Nana, en réalité On va, et bien on va continuer, voilà, on s'en fout de Nana, honnêtement Euh, oui, donc, lui Il faut remettre le bouclier magique Et normalement, on devrait être capable de le battre Alors, en théorie, ça ne devrait pas trop passer C'est pour ça que... C'est un peu compliqué à savoir que... Que franchement, là, ça passe pas Ça passe pas, sauf que voilà Il peut plus attaquer parce que, je sais pas On l'a brûlé, il est programmé comme ça Donc on peut passer On peut continuer sans Nana, et c'est ce qu'on va faire Donc là, encore une chose Je sais toujours pas pourquoi ils en ont mis un deuxième Honnêtement, si on peut battre le premier, on peut battre celui-là Ils sont exactement identiques Peut-être pour l'XP, mais honnêtement... Et là, toujours pareil, il peut plus attaquer parce que, je sais pas On a du brûler, il a trop pris Il a trop pris de feu dans sa face Et donc là, si vous vous souvenez En ouvrant ses coffres, ça ferme le premier étage Donc, et bon, on va pas les ouvrir Eux, on les ignore Le mot de passe, on le connaît maintenant Voilà Et là, on a une allumette Et là, si vous vous souvenez L'allumette, on peut utiliser dans cette salle Mais Il y a un autre endroit où on peut utiliser l'allumette Au premier étage Sauf que si vous avez pris le coffre Cette barrière est fermée Et là, on peut passer Et oui Et oui, oui Donc là, on peut directement récupérer Et voilà, on peut directement récupérer la bougie Et là, vous allez me demander Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette bougie ? Et bah, c'est très simple On remonte à l'étage Au troisième étage, voilà Et on peut l'utiliser dans la salle sombre Et comme la bougie éclaire beaucoup plus On peut passer par là Parce que si vous vous souvenez Avec l'allumette, c'était trop sombre Là, on peut passer Et esquiver le chevalier rouge Et hop Et là On peut ouvrir Ah ouais C'est logique Mais il fallait y penser C'est la princesse Et voilà On la chope Euh Est-ce que je récupère ça ? Honnêtement, ça change rien Qu'on le récupère ou pas Vous allez voir Mais si je le fais maintenant Normalement, j'aurais pas besoin de l'en faire Et là Catastrophe marché Ok Qui es-tu ? ok attention là je sais pas si ça a passé ça va pas passer ça va pas passer ça n'a aucun effet elle est beaucoup trop forte pour nous et elle nous a botté le cul ronde a été vaincu c'est égoïste de votre part d'essayer de de prendre la princesse je devrais te punir et donc là vous vous voyez ce qui arrive la magnifique image de nana pour nous dire que du maillot d'une eau 30 et dans le corps de nana et oui cette fois en échange avec nana et pas la princesse et bala bof c'est fermé pas grand chose et bah on n'est plus qu'à dormir mais voilà sauf que mais dis donc que vois-je c'est mon corps vite mais je vais trente ans non oui d'ailleurs j'ai oublié de vous fait penser qu'on est oublié si après avoir échangé de corps que ce soit dans cette route là où la route d'avant si vous quittez vous allez avoir des débats de haine des mauvaises soins qui sont il y en a une qui est drôle avec la princesse est assez drôle celle avec nana est un peu plus tragique mais voilà et donc il ya c'est un petit sac il ya un sac est ce qu'on regarde à l'intérieur bien sûr aucun la clé la hache la bougie et un journal intime au lieu mon père et ma mère m'ont abandonné je souhaite que je puisse abandonner également ce corps sale née de ces deux personnes je souhaiterais pouvoir le jeter au loin mais il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça sans l'aide de la magie c'est pourquoi je suis devenu magicienne cependant ça n'a pas été suffisant je n'ai jamais trouvé la magie dont j'avais besoin pour me débarrasser de ce maudit corps mais récemment j'ai entendu des rumeurs rumeurs d'un bâton un bâton que possède une certaine sorcière qui pourrait séparer le corps et l'esprit si un tel bâton existe je pourrais être capable de me débarrasser de ce corps sale peut-être qu'il y a encore de l'espoir donc je suis venu à cette tour mais j'étais idiot je me suis fait attraper et maintenant je suis enfermé dans cette cellule pendant tout cela a pris une bonne tournure au final la sorcière a fini par échanger mon corps avec celui d'un prince errant je vais plus avoir besoin de ces choses et donc n'importe qui tombant sur ce site est libre de prendre tout son contenu je pense commencer un nouveau journal maintenant et une nouvelle nuit une nouvelle vie nana et donc voilà donc mes choses en perfection on découvre que nana n'était pas vu sauver la princesse mais était venu pour le staff heart le bâton des coeurs qui permet d'échanger les corps est ici elle a obtenu ce qu'elle voulait donc bah c'est bien beau tout ça mais n'a pas récupéré les équipements juste les items et donc que je suis tellement faible que je ne peux même pas battre ce slang je crois il me semble normalement donc qu'est ce qu'il nous reste la putre en six solutions si on a plus d'équipement il faut trouver et et il y en a ici à donc là on sait on peut que le premier étage mais au moins on a un peu musique et voilà donc là c'est déjà fait je vois pourquoi ce pas grave eux les plans à faire va n'explique une seule solution ah non oui parce que souvenez vous avez déjà ça s'est fermé et la passe en le fond l'a toujours pas touché on l'a pas ouvert il ya une note j'aime les filles forte et femmes avec une épée dans leurs mains oui c'est ce dont je sais celle dont j'ai besoin bizarre ça tombe bien parce que là qui est là vous ne voyez pas que j'essaye de me de m'isoler attention là parce que je vois pas comment je pourrais gagner maintenant que je vous vois je maintenant que je vous vois vous n'avez pas l'air aussi attractive qu'avant vous êtes la fille de mes rêves je serai honoré de combattre à vos côtés okama ok il s'appelle okama non plutôt étrange surtout si une petite idée sur ce que ça veut dire en japonais mais je suis patient que je vais pas avancer donc okama nous a rejoint c'est bien beau tout ça et oui donc cette note qui n'était qu'il aimait les filles fortes qui portent une épée bas c'était pour cette fois là pas pour l'autre on veut passer si ici bas rien et donc quand on a la clé comme on a la clé à pouvoir s'attaquer à lui d'être prêt pour l'hyper night le hyper chevalier en donc hyper night alors laisse vous dire que lui il est chaud et donc comment faire pour le battre et ben on va attaquer et là on va attaquer parce que si on y va comme ça c'est mort mais par contre okama un style chine augmente notre défense temporairement on va l'utiliser à ce moment là parce que l'hyper night là il envoie le flaming sword qui fait beaucoup plus de dégâts voilà on a pris une chance de près autant de dégâts tout à l'heure alors qu'il y a plus puissante et qu'on a la défense raise que il me semble qu'en alternant ça passe il ya d'autres techniques il ya pas mal de techniques qui fonctionnent dans j'ai eu sur forme que si on garde ça peut passer aussi moi j'ai vu que si on alterne son fait okama car les défenses attaques ça passe parce que c'est moment qui se plaît mince forgue et donc ça passe et voilà et c'est marrant parce que j'ai quand même trouvé j'ai quand même eu du mal à trouver j'arrivais pas le bas je sais pas quoi faire et puis j'ai remarqué que okama avait un style et on a gagné un level alors pour cet étage là bas il n'y a pas trop de changement par contre alors on va même défense ça sert à rien on va être obligé de refaire 1 alors leur acte il est là est ce que moi l'oreille que j'ai pas trop qu'on se prononce ok d'ailleurs j'ai oublié non j'ai dit qu'il s'en fait exprès j'ai complètement oublié il ya quoi déjà ah oui le mot puis nous sert à rien ici j'en profiter pour prendre ce qu'elle a dedans c'était quoi déjà ah oui donc ça sert à rien ici la note a changé c'est ne pas nourrir le poisson mais il n'y a pas de petites écritures indicatives en dessous donc qui est pour lui mais la cheminée va falloir qu'on aille chercher le bois au premier étage aurait pu le faire avant je voulais pas vous embêter sachez que vous pouvez le faire avant avec le prince normalement vous récupérez les bûches alors moi j'aurais capable de battre les slimes mais je préfère tout de suite parce que par contre je ne sais pas si je suis assez fort pour vaincre raid à l'effort passé ok alors là faut allumer le feu voilà donc et bah revalote tout à l'heure il va nous falloir trois viandes de rats en tout et je crois que c'est le plus rapide on va les moins de shots bon techniquement vous pouvez aussi si vous êtes concentré uniquement parfois il suffit juste de bien informé pour finir par exemple là le guide tutor si vous fermez les slimes en bas vous devriez arriver si vous comprenez pas les énigmes et c'est pas intéressant et c'est le long oui donc d'abord il ya le squid ah j'ai négligé qu'il va falloir une quatrième viande de souris parce que j'ai besoin de deux viandes de de poule pas c'est un détail que j'ai oublié parce que sachez que je fais je fais tout de tête donc si c'est ok donc maintenant on m'est ici pour obtenir le chargé plus qui donne pas qu'ils aient besoin d'utiliser la défense voilà ah oui le chara et il me faut encore une viande de souris alors là j'ai fait la chose dans l'ordre un peu inverse de ce que j'ai fait précédent parce que comme on est deux je vais pas combattre le troisième homme qui n'est cette fois pas un esprit de l'eau on peut même plus c'est quoi mais c'est pas un esprit de l'eau il est il est plus fort et donc je vais directement aller à l'étage précédent donc cette fois non plus la technique n'a pas changé donc je vais faire une ellipse ça y est donc cette fois j'ai fait spawn rouge normalement j'ai tout bien écouté alors quand même faire défense au cas où et là il n'y a plus et voilà c'est pas assez crème maintenant normalement il semble qu'il faut que j'en tue deux à cette rapide à une folle de blue liquide non c'est là où ok c'est bon on est revenu oui donc normal ce qui me reste la viande de souris normalement oui ok blue 2 green 6 et les rouges un seul ça va pas changer là au moins tous notre stade de 1 et il me fait encore la viande de souris et voilà on va la cuire on va cuire notre magnifique viande de souris ah j'en avais qu'il y a une ça va pas consommer bon ce soir je sais pas j'en ai deux c'est bizarre et voilà cette fois on n'a pas un esprit bleu on a un esprit vert et donc là on attaque et là faut garder pour une raison très simple la première attaque c'est le poison et si on fait pas shield ça fait très mal après on a empoison là on peut esquiver on peut parler et normalement ils sont plus du tout utilisé posons on peut y aller okama va m'oublier okama va m'oublier okama va m'oublier okama va m'oublier et c'est pas passé qu'est ce que j'ai oublié qu'est ce que j'ai oublié ah vraiment j'en ai oublié je peux pas faire mieux avant que ce soit on va essayer de gagner un niveau on est à 4 xp ça va être rapide on est à 5 xp ça va être rapide je suis ce encore une souris en gang d'un niveau et peut-être que ça va passer à ce moment-là voilà le 5 espérons que ça passe cette fois au final heureusement que j'en avais plein trop alors c'est encore pire bon franchement je me rappelle plus c'est pas grave on va continuer voilà lui on peut le battre facile et là on arrive au cinquième étage quoi c'est qui vous êtes venu vous ne partez moi je ne l'autoriserai jamais et bon on va pas aller là là vous avez remarqué il n'y a plus les boulets on peut passer et accéder à la statue du dragon qui nous dit bon j'aime précieux peuvent être trouvés dans cette tour celui qui les ramènera tout à cette statue se verra romy l'épée des rois la première gemme peut être obtenue en examinant l'une des cinq objets similaires au premier étage pour un total de 10 fois le second gemme peut être obtenu en investiguant les ténèbres du second état la troisième gemme peut être obtenu en vérifiant l'un des nombreuses anti trou du troisième état la quatrième gemme peut être obtenu en cherchant dans une image invisible du quatrième état la cinquième gemme peut être obtenu en examinant la première chose que vous touchez au cinquième étage après avoir avancé très intéressant d'ailleurs je suis bien curieux de savoir c'est qui est enfermé là dedans hop ah ok alors là voilà voilà et là parce que ça c'est un truc que j'ai trouvé entre temps parce que je dis c'est un peu précédent j'ai un peu galéré à un lit les flammes et apparemment non ça marche pas bien que je m'utilise quelqu'un m'a dit que ça fonctionnait mais quand on dirait qu'il y a une fée donc on va chercher les cinq jets bon une image invisible au quatrième état on a cette image mais une belle peinture mais rien de spécial donc là vous dites une image invisible invisible donc qu'on ne peut pas voir et ça il n'y a pas le chose qu'on peut pas voir ici mais une image c'est un seul image et donc la solution c'est évidemment de d'examiner la peinture pendant qu'on a rotationné cette pièce ensuite pour le troisième étage lundi ce c'était l'un des antitrou alors tu trouves un trou là qu'est ce que ça ou est ce que ça pourrait être ou est-ce que ça pourrait être bon en général celle là je les ai trouvés par hasard parce que elle est dans cette pièce et elle est à cette table parce que les tables bouche un trou il y en a plusieurs donc c'était assez de tableaux d'ailleurs comme un fou de sachez qu'on a toujours pas ouvert cette porte je veux pas ouvert ce placard qu'est ce qu'il peut y avoir dedans je vous le demande alors les ténèbres du second étage faut aller là parce qu'il ya un endroit il ya des ténèbres au second étage c'est lui a pas de lumière c'est ici et donc et voilà fallait alors là j'ai examiné à droite il me semble ou alors c'est à gauche en tout cas faut examiner dans ce tunnel à droite ou gauche je tiens donc voilà et donc maintenant il faut celle du premier étage oui alors ne faut que j'ai similaire cela elle est un peu facile c'est les affiches puisqu'on a beaucoup au premier étage en a 9 et donc ben je vous laisse examiner un aller hop aller il faut examiner dix fois toutes les affiches on a commencé par la première donc il y en a une qu'il faut examiner dix fois et je vous laisse commencer par la première moi je vais faire la seconde plus c'est long ouais je vous le fais subir je ne coupe pas ça au montage voilà bon le père ce qu'ils vont complètement zappé et voilà je l'ai obtenu allez hop sachez qu'il ya un ennemi caché sous examiner dix fois cette pancarte là je sais pas si ça fonctionne pour les autres je crois pas c'est un ennemi caché mais j'ai la femme de le combattre alors c'est la première chose que vous touchez alors là compliqué franchement ce que vous touchez cherchez 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 et la solution c'est l'escalier faut gagner l'escalier et on a les cinq et ben voilà on va obtenir l'épée du roi l'épée du roi oui magnifique il n'y a plus rien d'utilisées ok les gars et ben on va équiper 12 attaques par contre c'est une épée masculine ok donc 12 par exemple si je mets à zéro et nous donne 8 attaques il ya une chose intéressante également 8 d'attaque sur okama sachant que en théorie comme c'est un équipement masculin oui c'est que l'eau c'est ça devrait être réduit de moitié pour les femmes or c'est également or c'est les mêmes stats pour okama donc n'est plus que seule possibilité okama est une femme ok alors là ça va être chaud voilà où moi j'ai réussi du premier coup en vous n'imaginez même pas combien de fois j'ai dû essayer la première fois que que j'ai fait le jeu c'est un miracle je suis kane je suis le mari de la sorcière qui vit dans cette tour mais ma femme mais ma folle femme ne m'écoutait jamais lorsque je lui ai dit de ne pas kidnapper les princesses et ça c'est une dispute de couple un chéri à rêver qui n'a pas les princesses non j'ai rien de plus les princesses 3 donc lorsqu'elle a ramené la princesse ici j'ai essayé de la libérer mais ma femme m'a trouvé et m'a changé en fait en ce que vous pouvez voir vont supplie s'il vous plaît arrêtez ma femme cependant il s'avère que ma nouvelle forme est capable d'altérer les des armes et des armures spéciales si vous m'apportez le l'épée du roi et l'armure du roi je peux les changer en allemand qui convient pour votre sexe une grosse marde peut transformer l'épée du roi l'armure du roi en armure féminine qui permettra de réglement de doubler sa puissance on n'est pas rien et donc normalement je vais cesser attention ça va être chaud à j'étais presque on n'a pas le temps à la pop 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 vous êtes beaucoup trop long on peut y avoir la s-103 c'est beaucoup plus long pas très rapide déjà il faut en tuer une parce que sinon et nous et nous tuent parce que dans une qui est plus forte donc elles peuvent nous tuer voilà mon jeu heureusement qu'il a fait une attaque normale sinon c'est très mal passé qu'un seconde s'en fout on s'en fout on s'en fout c'est passé à ton seconde on a obtenu la clé finale et non la mort du roi donc un mur du roi doit être avec l'esprit vert je pense que même plus j'ai toujours pas je crois pas que j'ai la viande si j'ai une souris mais elle est pas cuite donc maintenant qu'on a de l'équipement à moi avec les pieds du roi non avec les pieds du roi ça devrait passer si ça fonctionne pas bas je couper au montage et il faire beaucoup le montage pour cette vidéo pour une fois parce que cette fois je lui fais le double de dégâts d'avant 1 parce que je peux pas l'abattre voilà pour okama qui est un peu du mal à suivre maintenant que je suis équipé avec une épée tellement badass là maintenant qu'un main qui a gagné un niveau peut effectuer la garde encore une fois mais ça va pas être utile puisqu'elle va mourir ok on a l'armure au droit et maintenant il y a une chose on a une on a une on a un une clé quand vous avez vu la clé finale je peux la montrer là par exemple la clé finale juste une clé et quand je vous ai fait remarquer tout à l'heure il y a une chose qu'on a toujours pas ouverte et c'est le placard d'okama c'est fermé ont utilisé la clé finale le coffre s'est ouvert en utilisant la clé finale on veut tenue le bâton princesse la la robe princesse et le diadème princesse ok 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 on a truc j'en ai aucune idée je suis pas une chose ici ouais c'est pas une chose ok il a changé c'est devenu la rapière de la princesse et voilà et maintenant l'équipement est encore plus puissant donc là je ne sais pas c'est qu'on utilise c'est bon je me rappelle même plus si vous à un moment ils disent qu'une vraie princesse doit porter l'équipement de la princesse là on a obtenu encore sauf que moi ben moi j'aime bien l'armure et l'épée de la princesse comme au camel un peu seul et ben je vais lui donner l'équipement parce que par exemple la fin alors je vous montrais que voilà la robe de la princesse ça baisse ma défense alors jamais aucun mort parce qu'il ya plus de pv de base en fait elle d'ailleurs parce qu'on est pratiquement sur qu'une femme maintenant j'ai fait ça pour m'enlever le burn donc là pour battre la sorcière j'ai essayé pas mal pour cette qu'une certaine raison j'ai essayé pas mal de configuration d'équipement et on va dire que pratiquement à chaque fois faire que du moment que du moment que l'un des deux pertes enfin j'ai essayé avec nana équipé avec juste la rapière et l'armure de la princesse et okama j'ai rien touché ça ça a passé si je mets cette configuration c'est pour une certaine raison normalement c'est le plus puissant donc cette fois on attaque la sorcière qui a le corps de la princesse la sorcière est apparue bâche pas le style alors on va simplement attaquer et là nani ah oui c'est vrai c'est le bâton de la princesse on va faire shield 12 attaques parce que à l'homme attaque voilà on va très vite là bas c'est moi qui vous le dis eh ben voilà parce que je me disais déjà c'était rapide c'était très rapide on a fini oui c'est là c'est la meilleure partie donc comment tu trouves ton nouveau corps attend c'est attention elle va utiliser le bâton des coeurs ou attention de musique samantha est apparu samantha je vois que notre petite princesse est de retour serais tu ne serait-ce que capable de blesser ce corps la rapière de la princesse et la mure d'un princesse ont légèrement augmenté la puissance de combat de vente qui doit être auvergne soins de maintenant et le bâton de la princesse la robe de la princesse et le diadème de la princesse se sont combinés pour activer un plus un pouvoir spécial et oui c'était parce que si vous faites l'inverse ça fonctionne pas il n'y a pas ce bout ce puissant et donc là c'est moi vous dire qu'on va mais bien s'en occuper 31 vous avez vu 31 c'est énorme avait fait du poison je fais très mal mais on l'a on la règle c'est pas là on la règle et donc là on se pose des questions que la rapière de la princesse et l'armure la princesse et augmenter la puissance de rentre dans le corps de nana encore ça passe mais pourquoi okama obtenu un pouvoir spécial avec le fou l'équipement de la princesse ça commence à devenir étrange cette histoire non je je ce n'est pas possible je je suis vaincu et ça y est cette fois elle est mort oui qu'est-ce qu'il ya okama c'est fini enfin je veux enfin retourner dans mon corps d'origine pour le twist c'était donc là qu'était l'âme de la princesse à c'est mieux il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce corps mais il ya une bonne chose qui est arrivé aujourd'hui j'ai finalement rencontré mon prince parfait je suis désolé que tu j'espère que tu vas pas me détester pour ça mais en fait je crois faire les femmes donc je pense que je vais te garder dans ce corps deuxième place tout est elle était les viennes shalloui devrait-on difficile à traduire ça c'est devrait-on est ce qu'on devrait que tu sais pas et ça y est la princesse est enfin retourné au château on l'a sauvé avec les crédits qu'ont pas changé je vous laisse admirer les crédits de fin avec le roi qui a l'air d'être un peu trop comment dire collant et bm à l'envoi la princesse tiens qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qui se passe elle a échangé leur corps elle a échangé le corps elle a échangé le corps du roi et de la et de la servante oh je vous jure ah j'adore et là on fuit je pense tente de fuir et hop elle nous rattrape il se passe des choses elle en colère on est ennuyé elle tente de passer et la bm et l'échange et hop et se fait la malle et on va essayer de rattraper la pop 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 princette français ce vous ne sortez pas je sais pas pourquoi je pense c'est texan un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce jeu et voilà c'est la fin donc voilà après deux vidéos je ne sais pas combien de temps c'est à va durer son doute peut-être un peu moins longtemps entre les coupures et l'ellipse que j'ai faite et devrait durer moins longtemps que l'autre et donc on a terminé ce jeu je n'ai pas fait les mauvaises fins mais je vous laisse le faire il suffit juste de sortir de la tour c'est à dire d'aller à entrer et te dire oui j'abandonne après avoir échangé de corps j'aime essayer sans changer de corps je sais même pas si on peut sortir eux et bas sur ce j'espère que vous que ça vous a plu surtout que vu le moment de la vidéo je dois être un peu tout seul à moins qu'un jour une âme charitable et le courage de regarder cette vidéo jusque là sur ce je vous dis quand même merci et bof c'est tout je pense que je n'ai rien ajouté donc je vous dis bye et à la prochaine